Le gouvernement grec a approuvé des mesures économiques sévères requises pour le plan de sauvetage de 86 milliards d'euros, mais quelles seront les prochaines étapes pour la Grèce ? Pour en discuter, je reçois Mark Ostwald de ADM Investor Services International à Londres. Mark, quel avenir pour la Grèce ? Vu que tout cela ne va pas marcher, je pense que la réponse est simple. Ce n'est pas une solution. Les gouvernements de la zone euro ne sont pas d'accord. Le gouvernement grec n'est pas d'accord avec eux. A long terme, nous n'avons quasiment rien résolu, ce qui prouve que l'euro n'est pas une plaque tournante qui évolue conformément à la manière dont elle avait été mise en place. Mais ces problèmes ne vont pas disparaître. Le ratio de la dette au PIB de la Grèce s'élèvera à 200% à la suite de ces mesures. Tout cela n'est tout simplement pas viable sur le long terme. Le ministre des Finances de l'Allemagne a dit qu'une sortie temporaire de l'euro reste toujours une option. Que pensez-vous de cette sortie temporaire ? Je ne pense pas que ce soit une option viable. Il a établi des échéances pour ça, mais ces délais deviennent très élastiques. C'est un compromis pourri typique pour l'euro. Je pense que l'objectif de M. Schauble est une dépréciation substantielle de la dette grecque lorsque la Grèce elle-même ne sera pas dans la zone euro. C'est une sorte de comptabilité à la petite semaine dans le système juridique. Eh bien, les accords ne le permettent pas, par conséquent, nous ne le ferons pas. Mais si vous êtes poussé hors de la zone euro pour cinq ans, nous pourrions le faire. A-t-on réfléchi à la façon dont l'économie grecque pourrait être relancée ? Pas vraiment, parce qu'il n'y en a pas. Je ne pense pas que ce soit une véritable option. La BCE a maintenu ses taux d'enterri en changé à 0,05 % la semaine passée, conformément aux attentes des marchés. Quelles sont vos prévisions sur les taux d'enterri en allant de l'avant ? Pour ce qui concerne la zone euro, on dirait que les taux d'enterri sont susceptibles de rester en attente, non seulement cette année, mais aussi tout au long de l'année prochaine. Maintenant, on ne voit qu'un gros nuage et il est inutile d'essayer de faire des prévisions par rapport à la façon dont les choses vont se dérouler d'ici 2017. Il y aura des élections en France et en Allemagne en 2017 et elles pourraient avoir de graves répercussions, mais pour le moment, pour les 18 prochains mois, je ne prévois pas de changement dans les taux d'enterri dans la zone euro. Les données publiées la semaine dernière ont montré que l'inflation d'année en année a baissé de 0,1 % contre la lecture de mai, restant toujours un peu loin de la cible de 2 % de la BCE. Quelles sont les projections actuelles de la BCE concernant l'inflation cette année ? Ça dépend en grande partie de l'évolution des prix du pétrole, ce qui influe sur d'autres développements, non seulement en Iran, mais en termes plus larges, sur les perspectives de la production de pétrole global. Si nous supposons que les prix du pétrole se stabiliseront dans leur fourchette récente, grâce à des effets de base, l'inflation devrait reprendre vers la fin de l'année, mais pas plus que de 0,5 % d'ici décembre. Il y aura d'autres effets de base qui se feront ressentir l'année prochaine, ce qui la pousserait vers une fourchette comprise entre 1,2 et 1,5 %. La BCE devrait porter son jugement basé sur la dynamique existante en termes d'inflation pour pouvoir dire qu'ils ont un temps leur cible et par conséquent qu'ils pourraient mettre en termes à leur programme d'assouplissement. Sinon, ils pourraient dire qu'il faudrait attendre que le taux d'inflation devienne beaucoup plus convaincant et plus proche des 2 %. Beaucoup de choses restent incertaines. A mon avis, si l'économie mondiale se redresse quelque peu l'an prochain, les prix du pétrole pourraient regagner un peu de terrain, ce qui peut-être vers le milieu de l'été prochain amènerait la BCE à décider de mettre fin à son programme d'assouplissement quantitatif. Enfin, comment les marchés financiers ont-ils réagi à la conférence de presse et quelles sont vos projections pour l'euro pour les mois qui vont suivre ? Avant la conférence de presse, l'euro a glissé à 1,08 contre le dollar. Nous avons vu un certain rebond après la déclaration de Draghi qui a été jugée très accommodante par certaines personnes compte tenu de toutes les incertitudes autour de la Grèce, de l'économie de la zone euro dans son ensemble et des préoccupations par rapport à l'économie mondiale, en particulier concernant la Chine et dans une certaine mesure les États-Unis. Son discours a été beaucoup plus accommodant qu'en juin. En général, la déclaration a été une répétition de ce qui a été dit en juin, d'où le rebond que nous avons observé. Cependant, en termes sous-jacents, sans prendre en compte les préoccupations concernant la Grèce, qui est assez compliquée et n'est pas évident, alors théoriquement, on pourrait avoir des prévisions haussières sur le taux, surtout si on parle de l'euro-dollar, parce que nous espérons voir la première hausse des taux par la Fed cette année, probablement en septembre. Les risques sont nettement à la baisse pour l'euro. À moyen terme, ils pourraient reculer à 1,05, voire attendre la parité avec le dollar. Ça dépend beaucoup des risques géopolitiques courants. Marc, je vous remercie de vos commentaires. C'est tout pour le moment, mais restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada